C'est la 9e édition du Mans Classique, une épreuve qui fait revivre la légende des 24 heures tout au long de cette fin de semaine. Depuis quelques jours, les équipes arrivent et s'installent aux abords directs du circuit de la Sarthe. C'est tout le folklore de cette épreuve organisée tous les deux ans par Peter Otto et l'Automobile Club de l'Ouest, dans la foulée des 24 heures modernes. Les bolides qui ont marqué l'histoire de la grande classique sartoise entre 1923 et 1981 seront tous représentés, 6 plateaux engagés en compétition. Ils s'exprimeront en piste sur le grand circuit, long de près de 14 kilomètres. Mais on ira encore plus loin avec la présence record des groupes C, il y en aura une cinquantaine en piste. Le Global Endurance Challenge représentera les grands tourismes et prototypes qui ont laissé leur empreinte sur l'endurance internationale dans les années 90 et 2000. Les préparatifs ont démarré ce jeudi avec les vérifications techniques. Un par un, les véhicules sont auscultés, conformité et sécurité ont été passés au crible. Puis c'est au tour des pilotes et de leurs équipements, un premier contact avec les concurrents qui bénéficient, comme toujours, d'un accueil chaleureux. Et il y aura bien de l'animation en piste à partir de ce vendredi matin jusqu'à tard dans la nuit, puis samedi et dimanche non-stop. Le Mans classique, c'est pour les passionnés du genre, mais avec des animations destinées à toute la famille. On a une course, mais on a le rassemblement des clubs avec 8000 voitures, il y a une vente aux enchères, il y a des pistes de danse avec des orchestres un petit peu partout, il y a Little Big Man pour les enfants. Il y a des animations toutes les heures qui font que toutes les classes d'âge et qu'on soit passionné d'automobile ou un peu moins passionné, on puisse trouver des centres d'attraction. C'est vraiment l'esprit du Mans. On a beaucoup de monde dans les tribunes, beaucoup de monde dans les paddocks et on a l'impression que ça marche jour et nuit. Dix anciens vainqueurs des 24 heures du Mans seront au volant cette fin de semaine, parmi eux Yann Lamers ou Derek Bell. Deux façons d'envisager le classique. Je pense que c'est vital pour le monde de voir ces marques fantastiques qui ont fait partie de l'histoire de Motor Racing, et particulièrement ma histoire. Mille pilotes, 30 nationalités au départ, près de 10 000 véhicules sur et autour du circuit des 24 heures. Une ambiance délicieusement régressive dans l'esprit de ces merveilleux fours roulants avec leurs drôles de machines. Le Mans classique c'est tout ça et plus encore, car le soleil sera de la partie. Jeudi 5 juin au soir, la Sarthe tout entière s'est mise sur son 31 pour le Mans classique 2018. Patrick Péter, Pierre Fillon, au nom de Peter Otto et de l'Automobile Club de l'Ouest, donnent le coup d'envoi de la 9e édition du plus somptueux des rendez-vous célébrant l'histoire de l'auto et des 24 heures du Mans. Quelques heures plus tard, dans le village, l'ambiance est déjà à la fête populaire. 21 courses au programme du week-end, 1000 pilotes de plus de 30 nationalités différentes pour faire évoluer plus de 700 voitures en piste. Le spectacle est bien lancé. En piste, justement, ce sont les bolides nouveaux venus de Global Endurance Legends qui s'en parlent les premiers du circuit. Les Ferrari 333 SP, Panos et autres Toyota GT1 provoquent les premières émotions côté public. Le Mans classique, c'est aussi l'occasion de rattraper les rendez-vous manqués. Comme celui entre Henri Pescarolo et le prototype confié par sa propre équipe en 2007 à Emmanuel Collard, Jean-Christophe Bouillon et Romain Dumas et avec lequel les trois hommes avaient malmené Audi et Peugeot. Jamais il n'avait pris les commandes de sa voiture. Un paradoxe qui fait désormais partie du passé. Jacques-Nicolet m'a rappelé la semaine dernière en disant « Est-ce que tu veux conduire une de tes voitures au Mans classique ? » Et j'ai eu une petite réticence parce que je me suis dit « Ça va réveiller tous ces mauvais souvenirs. » Et en fait, je ne regrettais rien parce que j'ai pris un pied absolument imprévisible pour moi de conduire une Tresca sur le circuit du Mans. C'est une voiture tellement fabuleuse que j'ai découvert une voiture moderne avec le Fragol Schiff qui a fait son levier de vitesse, direction assistée, freinage assisté et une tenue de route fabuleuse. Alors évidemment, je ne suis pas allé chercher trop les limites. Je ne voulais pas ramener un tas de carbone à Jacques-Nicolet, mais j'ai pris vraiment un plaisir absolument inattendu pour moi et formidable. A l'autre bout de l'échelle du temps sartois, un modèle identique à la seule et unique Citroën ayant jamais défié les 24 heures du Mans en 1932, revient aux mains d'un équipage anglais. Paul Weibo et ses deux camarades en sont désormais à leur quatrième participation. Leur présence au Mans classique est parti d'un Paris en 2010 et a donné naissance à une véritable tradition culinaire. La ronde majestueuse se poursuivra ensuite jusque tard ce vendredi. Le véritable départ sera donné à 16h pour 24h d'action ininterrompue. Petit le Mans deviendra grand. Quoi de mieux que la jeunesse pour célébrer l'histoire ? C'est sur ce principe qu'en ouverture du Mans classique, les enfants du Little Big Man ont été invités ce samedi à lancer les débats de l'édition 2018. Sous les ordres du footballeur Didier Drogba, plusieurs dizaines de petits bolides prennent possession de l'asphalte surchauffé durant quelques minutes avant de laisser la place aux vénérables doyennes du plateau 1. Prêt à donner le véritable coup d'envoi de cette neuvième édition, Sébastien Loeb est venu en amateur éclairé, deuxième des 24h en 2006 au volant d'une Pesca Rollo. L'Alsacien pourrait bien revenir au Mans classique derrière le volant. Quand on vous dit 24h du Mans, il y en a une qui ressort dans votre esprit ? C'est la Pesca avec laquelle j'ai roulé parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. C'était quelque part pour moi des sensations incroyables, une découverte complète par rapport au rallye. Et donc j'en garde des souvenirs, des super souvenirs. 16h pétante, le drapeau tricolore est agité par le non-nuple champion du monde des rallies, assisté par Felipe Massa. Cette fois, c'est bel et bien parti, les véhicules d'avant-guerre s'élancent. Les autos du groupe C avaient ravi les spectateurs il y a deux ans lors de leur arrivée au sein du Mans classique. Présente en levée de rideau des six plateaux couvrant la période de 1923 à 1981, il semble bien que les Jaguars, Courage et autres Nissan aient de nouveau les faveurs du public cette année. Entre déboires mécaniques et excès d'optimisme, c'est finalement la Porsche 962 Millésime 87 de Tommy Drillam et de Aaron Scott qui va passer en premier sous le drapeau à damier. Sur la troisième marche du podium, Ralph Kelleners ne cache pas sa joie d'avoir tout simplement dégusté des instants magiques au volant de la Jaguar XJR9. Au fil des heures et dans une ambiance surchauffée, les six plateaux vont se succéder jour et nuit, un spectacle son et lumière qui se poursuivra jusqu'à dimanche 16h. Des conditions météo caniculaires sur la neuvième édition du Mans classique 2018. On attendait la fin de journée de samedi pour que l'atmosphère se rafraîchisse. C'était sans compter sur l'impétuosité des concurrents du plateau 4 restait parfaitement chaud pour attaquer la soirée. Dans cette catégorie, ce sont les Ford GT40 qui occupent les premiers rôles avec notamment une lutte à couteau tiré jusque dans les derniers mètres de la course 1. Le Mans, c'est la nuit et si c'est le moment qu'attendent tous les pilotes, le public n'est pas en reste. L'occasion de se dépenser, de festoyer ou d'en prendre encore plein les yeux. Pour les pilotes, la nuit mancelle reste un juge de paix. On a beau avoir gagné les 24 heures comme Loïc Duval en 2013, on se retrouve aux commandes d'une auto de 40 ans dans le noir et cela reste une expérience unique. La grosse différence, c'est plus dans la voiture. Dans la voiture, on a quand même un peu moins d'informations et puis c'est un peu moins éclairé que ce qu'on peut avoir dans les protos d'aujourd'hui. On retrouve un peu ce feeling d'être un peu seul au monde, essayer d'aller le plus vite possible dans des conditions qui sont aujourd'hui plutôt bonnes puisqu'il fait chaud et sec. Mais je peux imaginer que sûrement de nuit et sous l'eau à l'époque, ça devait être encore un autre challenge. Les autos du Plateau 2 ont profité des conditions les plus fraîches lors de leur troisième et dernière course dimanche matin. L'histoire retiendra que les Jaguars Type D se sont offerts un doublé avec la victoire de Carlos Monteverde devant Clive Joy. Toujours en piste, ce sont ensuite les concurrents du Plateau 3 qui négociaient leur dernière joute en milieu de matinée. Là encore, c'est une auto britannique qui l'emporte, la Lotus 15 de 1958, pilotée par David Clark et Roger Wills, devant, d'une grosse vingtaine de secondes, la Ferrari 250 GT des Autrichiens Martin et Luca Salusa. Alors que le thermomètre reprend des couleurs, coup de chaud autour de la Lola T298 que se partagent Frédéric Darocha et Thierry Argençon. Durant la deuxième course, le volant moteur du 4 cylindres BMW a été pris par des envies de liberté. Les mécaniciens n'ont pas d'autre solution que de changer le bloc moteur complet. Ils ont alors moins de 4 heures avant la mise en grille de l'auto. Pendant ce temps, les véhicules de la période 62-65, autrement dit le Plateau 4, relancent les hostilités. Comme à leur grande époque, les Ford GT40 réalisent le triplé. Le portugais Diogo Ferrao a évité toutes les embûches et l'emporte assez largement face à Sean Lynn, troisième place pour une autre GT40, partagée par James Cottingham et Andrew Smith. La palme de l'arrivée la plus serrée revient sans conteste au concurrent du Plateau 5, dont le trio de têtes se tient en moins d'une seconde au passage du drapeau à Damier lors de la troisième course. Au cumul, la victoire de Jacques Nicolet et de sa Deccans Ford de 1972 ne souffre aucune contestation. En point d'orgue, l'arrivée des bolides du Plateau 6 en pré-grille et le soulagement pour Frédéric Darocha. Après une belle partie de manivelle, les mécaniciens de sa Lola sont parvenus à changer le moteur. La Lola ira donc au bout. Yves Semama et sa Toj de 1976 remportent le classement Scratch en devançant la Chevron B31 de Russell Bust et la Porsche 935 de Oursbeck. Le drapeau à Damier qui s'abat à 16h marque le terme de l'édition 2018 du Mans classique. 135 000 personnes auront assisté à un spectacle sublime et puisque les amateurs de course automobile ont toujours un chronomètre en tête, le décompte pour l'édition 2020 vient de commencer.